... Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition, les impôts et domaines qui veulent promouvoir le civisme fiscal en passant par l'école. Les journées nationales de la DGID ont été lancées sur ce thème. Ce sera l'occasion de sensibiliser les populations sur leurs obligations fiscales. Les projets de la deuxième génération vont changer le visage du Djamiaïo. Des infrastructures très importantes seront construites sur le site. Nous en parlerons avec Montagassi, c'est le directeur général de l'APEX. Et puis dans la rubrique au cœur de nos cultures, nous parlerons des anciennes coiffures des hommes, Ndjubu Djoben, Ndjubu Nyangen et Ndjubu Falen, des touffes qui permettaient de savoir à quelle famille appartenait telle personne. C'est parti pour les journées nationales de la DGID. La direction générale des impôts et domaines, l'école et la promotion du civisme fiscal est le thème de ces journées portes ouvertes pour sensibiliser sur les obligations fiscales. La région de Thiers a apprécié la cérémonie de lancement des activités. Fante Abadji. L'impôt, une hantise pour beaucoup de citoyens. Des citoyens qui n'ont pas souvent le réflexe d'aller s'acquitter de leurs obligations fiscales. Est-ce que ce n'est pas parce que les Sénégalais n'ont pas été bien éduqués en matière de fiscal ? Je pense que c'est tout l'intérêt du thème d'aujourd'hui. La direction générale des impôts et des domaines, DGID, décide dès lors d'aller vers la population pour stimuler chez elle le civisme fiscal. Pour plus d'impact, les écoles et les lieux de culte sont choisis. Nous allons vers les écoles, en tout cas installer dans l'esprit des enfants ce sens du civisme fiscal. Et je suis sûr que ces enfants-là qui seront là vers les années 2020-2035 à l'heure de l'émergence pourront en tout cas gérer ce pays-là. Une forte collaboration est attendue entre l'administration fiscale et le ministère de l'éducation nationale. Comme l'atteste le choix du thème qui a conçu par permettre à travers l'école, Pépinière des futurs gestionnaires d'un pays à instaurer dès le bas âge un comportement fiscal citoyen chez les enfants qui sont les contribuables de demain. Et la région de Thiers a abruté le lancement de la 6e édition des journées d'information de la DGID. La capitale du rail, Ville-et-Vagente, présente plusieurs opportunités d'investissement et de collecte fiscale. Ces journées interviennent dans un contexte de mise en œuvre du PSE et de l'acte 3 de la décentralisation des programmes dont l'exécution dépend fortement des recettes fiscales. Notre pays, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de la contribution de tous ses fils pour une mobilisation optimale des ressources intérieures, notamment fiscales, dont une grande part incombe à la DGID. C'est là un enjeu stratégique pour l'avenir de notre pays. Nous devons d'abord compter sur nos propres ressources intérieures pour dire que nous devons compter sur nos propres forces. Ces journées seront une occasion pour la DGID de communier avec ses usagers, des usagers qui seront désormais informés via SMS des procédures fiscales, domaniales et cadastrales. Un centre d'appel sera aussi disponible avec un numéro vert gratuit pour tout renseignement. Des outils qui viennent s'ajouter à la minute DGID diffusée périodiquement sur la télévision publique. Amat Amosie, la direction des impôts et domaines a informé les usagers sur la fiscalité. Le centre de services fiscaux de la région a convié les populations à un panel. Le rôle des commissions de fiscalité locale était aussi à l'ordre du jour. Oumokal Somsal. Ces élèves doivent être déroulés auprès de leur famille pour la promotion du suivisme fiscal, mais aussi être formés à devenir d'irréprochables citoyens qui s'acquittent de leurs impôts. Pendant trois jours, ils seront mis à contribution par le centre des services fiscaux de Matam, qui compte se rapprocher davantage des UJG. La DGID mène beaucoup d'initiatives allant dans le sens de sensibiliser les contribuables sur les obligations auxquelles ils sont assujettis. Notamment la minute DGID qui passe chaque lundi au niveau de la RTS. Il y a également des journées d'informations qui sont instituées chaque année, plus maintenant un important volet social. Mais cette promotion du suivi également passe par la sensibilisation des contribuables, des usagers de demain. C'est pourquoi on a choisi la thématique centrée autour de l'école. Le développement de ce pays ne passera que par un développement inclusif qui s'appuie nécessairement sur un principe sacro-saint qui est la participation. La participation de chacun, de chaque bras de ce pays, de par ses ressources, de par ses revenus, permettra l'édification d'un état fort, consensuel et représentatif. Autre sujet débattu pendant cette cérémonie, les commissions de fiscalité locale misent sur pied depuis un an. 22 collectivités locales sur les 26 que compte la région en disposent. L'article 308 du Code général des impôts a institué une commission de fiscalité locale qui devra être un peu le pendant de la DGID au niveau des collectivités locales. La mise en place de ces commissions permettra d'identifier la matière imposable au niveau des villages les plus reculés. A partir de ce travail de recensement, les services de la DGID procéderont à la mise en rôle et permettront aux collectivités locales de disposer d'un rôle fiable sur lequel ils peuvent bâtir le budget. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de retenir ce thème aujourd'hui pour faire le point sur ce qui a été réalisé depuis l'année dernière. C'est la première fois, au niveau des collectivités locales, qu'on met en place, c'est un type de commission qui sont chargées de suivre tout le processus de mise en place de l'assiette fiscale, de mise en place des procédures de recouvrement en concertation avec les populations. Parce qu'effectivement le problème majeur dans nos collectivités locales, c'est que les citoyens ont toujours des appréhensions par rapport au paiement des impôts. Les agents du centre des services fiscaux de Matam se rendront aussi dans d'autres communes, toujours pour bien et mieux informés sur les missions de l'administration fiscale. Avec ces journées nationales d'information, la direction générale des employés au domaine veut inculquer aux enfants la notion de l'impôt. A l'école Adia Mamiassine Diagne du Plateau, les enfants, les enseignants se sont appropriés le thème et commencent à expliquer aux élèves l'importance de l'impôt. Innocents par le regard, mais grands par l'esprit. Ces enfants sont déjà conscients de leurs responsabilités sur certaines questions. Ils constituent l'avenir du pays, donc de futurs dirigeants. Ce qui veut dire qu'ils doivent grandir avec des valeurs civiques, comme celles relatives à la notion de l'impôt. La leçon du jour. C'est à bas âge qu'il faut vraiment former ces enfants-là pour qu'ils aient ce sens civique, c'est-à-dire payer les impôts. C'est un acte important pour montrer vraiment l'utilité de ces impôts-là. Une leçon bien comprise par ces élèves en classe de ces mondes de l'école Adia Mamiassine Diagne. Ce qui se traduit par la qualité des réponses. L'impôt, c'est l'argent que payent les citoyens à l'État. Les citoyens payent les impôts. Alors, quelle est la structure dédiée à la perception des impôts ? Le service des impôts est de même pécho à les impôts. Après collecte, le traite public garde les impôts. Et que dire des citoyens qui ne s'acquittent pas de cette obligation ? Ce qui ne se suffit pas de leurs enfants, car ils doivent payer les impôts. Pour leurs enfants, ils doivent aller à l'école, se soigner quand ils tombent malades. Et s'ils refusent de payer, il n'y aura pas assez d'argent pour faire tout ça. L'importance de la question est donc bien perçue dans cette école. Elle porte même l'information de la semaine, l'école et la promotion du civisme fiscal. C'est pour informer les élèves, informer les maîtres, informer aussi tout passant sur tout ce qui se passe dans la semaine. Aujourd'hui, comme c'est d'actualité. Une phrase qui a une crâne portée pour les citoyens. Le fondamental, il faut le faire. Je suis à 100% là-dessus. C'est ça fait normal. Ça te permet de participer au développement de ton pays. C'est ça que je voulais dire. Et ça, vraiment intérieurement, ça te réconforte. Parce que au moins, tu sais que tu as participé au développement de ton pays. Les routes, les infrastructures, tout ce que ça fait. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Un bon citoyen doit payer ses impôts. La notion de citoyenneté déjà est de comprendre qu'un citoyen doit participer normalement au développement de son pays en prenant ses impôts. Donc je pense qu'ils ont bien fait d'installer, d'installer ça dès le bas âge. La vie d'abord commence avec l'impôt. Et la vie commence avec l'enfant. L'enfant qui grandit, c'est lui qui détient l'avenir. Ainsi sensibilisés, ses élèves portent désormais dans leur conscience les signes d'obligation pour un citoyen de participer aux charges publiques. Et c'est là l'effet recherché à travers ses journées nationales d'information, promouvoir la culture de l'impôt dès le bas âge. On va reparler de la pose de la première pierre des projets de deuxième génération au pôle urbain de Djamnyadio. Le chef de l'État a procédé hier au lancement officiel des travaux. Ces infrastructures vont accompagner le centre international de conférence Abdou Diouf. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles, d'un palais des sports et du parc des expositions qui sera conçu dans un délai de 12 mois. Pour parler de tout cela, nous avons avec nous sur ce plateau Montagassi, c'est le directeur général de l'APEX. Bonsoir. Bonsoir. Alors Montagassi, on a parlé donc de projets très très importants qui seront réalisés à Djamnyadio. Alors quels sont les enjeux pour notre pays ? Merci. Ce qui s'est passé hier, c'est la consécration du temps de l'action pour un projet de ville imaginé par son excellence le président Makissal, conçu par son excellence le président Makissal et dont la mise en œuvre de façon graduelle est en train de vivre le jour. Nous rappelons simplement que cette ville de Djamnyadio, c'est une ville qui est assise sur une assiette foncière de 1644 hectares pour une population à terme d'environ 350 000 habitants. Elle servira de poumons économiques pour la dynamique du triangle Dakar-Thiès-Bourg. Cette ville pour laquelle la pose de la première pierre des projets de première génération a été réalisée donc il y a deux ans, le 24 mai 2014, procède d'une mixité urbaine et une mixité sociale. Rappelons-le, cette ville aujourd'hui dans sa dynamique actuelle procède d'une articulation cohérente avec les projets de première génération qui donneront donc une dynamique interne, à savoir le centre international de conférence d'Abdou Diouf à Djamnyadio, le parc industriel intégré de Djamnyadio qui va offrir à terme 30 000 emplois et pour lequel d'ailleurs les trois hangars du projet pilote sont terminés et livrés et nous sommes en cours de négociation donc pour une installation très prochaine des investisseurs. Il y a aussi les projets immobiliers parce qu'une ville doit obéir à une dynamique certaine donc qui permettrait d'avoir une activité à l'intérieur de la ville qui permettra aux gens de vivre à Djamnyadio, d'y travailler d'une part. D'autre part, la connexion de la ville par rapport au reste du pays mais c'est aussi les schémas de connectivité. On est à Djamnyadio, on se trouve à 17 km de l'aéroport international d'Ezdiagne. C'est un schéma de connectivité cohérent. Nous sommes aussi de Djamnyadio à 25 minutes du port autonome de Dakar à travers la desserte autoroutière. Mais donc c'est dire que la cohérence globale de l'activité industrielle qui s'y fera ne souffrira pas des problèmes de desserte logistique. Donc c'est une ville cohérente qui viendra aussi offrir des plateaux en termes d'espace universitaire, de plateforme médicale pour ne citer que celle-là qui permettront donc de connecter et d'avoir une ville cohérente. Mais retenons simplement que le tout à péage de Djamnyadio à AIBD divise la ville en deux parties. Et son excellence le président Macky Sall a imaginé de transformer une infrastructure autoroutière en une plateforme structurante, en posant au cœur du germe de ville ce qu'on appelle le diffuseur, c'est-à-dire l'échangeur. Cet échangeur, l'ingénieur Macky Sall a posé la pointe de son compas au cœur de l'échangeur sur un rayon de 800 mètres pour les projets de première génération. Vous avez le centre extension de conférence d'Abeldu à Djamnyadio. Vous tirez le compas, vous retrouvez aussi à 800 mètres le parc industriel, le projet immobilier de Jetran qui sont aussi des développeurs sénégalais, sur toujours le rayon de 800 mètres. Vous avez aussi le projet de Tellium, développeurs sénégalais et sénéguindia. Vous retournez le compas, vous retrouvez l'université Amadou Martar Mbou. Ça, c'est la première partie des projets de première génération. Le projet maintenant de deuxième génération vient s'adosser en termes de composantes pour soutenir les premières infrastructures. L'hôtel 5 étoiles viendra compléter la dynamique de hub touristique, c'est-à-dire le tourisme des affaires, pour apporter une composante qui s'adossera sur les 50 hectares d'assiettes foncières du centre international de conférence d'Abeldu à Djamnyadio, sur une surface utile construite de 8 hectares. Et aussi, le centre des expositions obéit à la même logique. Et le président Macky Sall a voulu aussi faire la part belle aux performances sportives du Sénégal en offrant aux sportifs, donc, le stade Omnisport. Voilà la cohérence globale des projets, une dynamique aussi qui répond au développement de la ville parce que simplement, pour développer le pays, on s'adosse à un plan. C'est le plan sénégal émergent. Le projet de ville, c'est un projet, donc c'est la ville de Djamnyadio qui permettra à Dakar de souffler et de vivre. C'est ça qui est la logique derrière la journée d'hier, c'est la pose de la première pierre des projets de seconde génération. D'accord. Et parlant de ville, le chef d'État est très ambitieux puisqu'il parle de faire carrément l'une des villes les plus modernes de la sous-région avec Djamnyadio. Oui, c'est la dynamique moderne de l'urbanisation qu'on peut trouver aujourd'hui comme meilleure option en la matière. Le projet de Djamnyadio tient largement la comparaison par rapport au projet des grandes villes européennes. Ça c'est d'une part. Le projet oublie aussi au respect de l'environnement ville verte. Je rappelle simplement que les espaces verts sont bien aménagés et le centre de conférence d'Abdou Diouf Adjamnyadio dispose d'un champ solaire de 2 MW en termes d'énergie solaire. Mais aussi, son expérience de président Macky Sall a invité le secteur privé sénégalais. Je rappelle qu'il y a trois développeurs, Sénéguindia, Jetron, Télium, qui sont donc des promoteurs du secteur privé sénégalais. L'État, en ce qui concerne le secteur public, l'État a investi pour 20 milliards pour la réalisation de la première phase du parc industriel intégré de Djamnyadio. L'invite de son expérience de président Macky Sall au secteur privé sénégalais, c'est d'encourager au secteur privé d'accompagner les projets du Sénégal d'une part, mais aussi les banques locales qui permettront de s'adosser à ce projet, à l'exemple, donc il a cité la BHS, qui est aussi un modèle en la matière, plus d'autres banques qui viennent s'adosser au projet. Donc c'est une invite nationale, un élan fort pour réaliser ensemble le projet de ville de Djamnyadio qui construit le poumon de la relance de la dynamique économique du triangle Dakar-Mbourg-Thiès. D'accord. Et à ceux qui se demandaient, donc, où sont les projets du plan sénégalais, est-ce qu'on peut dire que c'est là le début de ces réalisations ? Je pense que sur ce paquet de projets, c'est un projet phare du plan sénégal émergent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en deux ans, la dynamique actuelle de process fast track qui a permis de réaliser en un temps record des projets financièrement complexes, techniquement compliqués, avec donc une expertise sénégalaise, je pense que c'est ça le talent du plan sénégal émergent, c'est ça l'imagination du président Macky Sall. Mais qui aussi fait le suivi personnel, au-delà de la dynamique, au-delà de l'idée géniale qui porte le plan sénégal émergent sur cette partie du pays, parce qu'il y a plusieurs projets par ailleurs, mais c'est aussi le focus personnel que le président en a fait et qui fait la revue des projets. Je pense que la journée d'hier, c'était une revue d'étape, et la copie a été propre. D'accord. Et quelle sera la prochaine étape, la réception des ouvrages ? On a dit tout à l'heure l'horizon temporel. Des projets qui ont été posés hier, c'est entre 12 et 14 mois. Les acteurs en jeu ont déjà démontré leur capacité à réaliser des projets complexes en un temps record. Le centre international de conférence d'Abduf Adjamiadio a été réalisé en 411 jours. Donc je pense que ceux qui l'ont réalisé porteront aussi le chapeau en livrant ces infrastructures entre 12 et 14 mois. J'ai la certitude et l'intime conviction que son excellence reviendra bientôt pour faire la revue des projets. D'accord. Mouta Gassi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le dresseur général de l'APX. Vous étiez sur ce plateau avec nous pour nous parler donc du lancement des travaux des projets de deuxième génération sur le pôle urbain de Djamnyadio. Merci. Merci. L'autorité de régulation des télécoms et des postes a procédé ce matin au lancement officiel de la solution technique d'identification des abonnés au service de téléphonie mobile. L'usurpation d'identité, le vol et la menace terroriste avaient motivé le lancement du projet portant sur l'identification des abonnés en 2013 sur instruction du premier ministre. Le projet a permis aux opérateurs d'identifier et d'assainir leur base de données. Jeanne Dior. Mettre derrière chaque numéro de téléphone une identité fiable, nom, prénom et numéro de pièce d'identité, un projet qui avait vu le jour en 2007. Depuis, plusieurs stratégies ont été élaborées pour la mise en œuvre de ce système. D'abord, l'authentification et l'identification des abonnés. Aujourd'hui, il est question de la fiabilité de ces informations. Aujourd'hui que nous avons fini la phase d'exhaustivité, nous attaquons très prochainement la phase de fiabilité des informations. Nous allons donner six mois aux opérateurs pour fiabiliser l'information existante dans leur base de données en termes de numéro de pièce d'identité, correspondance avec le nom de la personne. Donc c'est le chantier que nous avons ouvert aujourd'hui. Insultes, menaces, arnaques, autant de problèmes auxquels les usagers sont confrontés. Pour apporter une solution à cela, Sonatel, Sintel et Expresso sont en collaboration avec la direction de l'automatisation des fichiers. Cette dernière a mis à leur disposition une base miroir. C'est nous qui hébergeons. La base de données est chez nous. On leur permet simplement un accès, et même pas un accès direct à la base de la carte d'identité. Nous avons créé une copie des informations dont ils ont juste besoin. C'est le prénom, nom et le numéro d'identification nationale. Ça c'est un aspect. L'autre aspect c'est, depuis 2013, ils ont vendu des puces. Donc des gens ont pu leur donner des numéros erronés aussi. Donc eux vont utiliser cette connexion qu'on leur donne pour authentifier déjà les éléments qui sont dans leur base. Selon la RTP, d'autres mesures sont prévues comme le blocage de certaines cartes SIM tant que l'acheteur n'aura pas fourni toutes les informations nécessaires. Des réformes qui seront sans doute appréciées par les consommateurs. Cependant, la représentation de ces derniers attire l'attention des opérateurs sur l'utilisation des données personnelles. Parce qu'on ne doit pas, sur la base d'une obligation d'identification, mettre en sourdine d'autres obligations qui ne sont pas réelles. Parce que vous n'êtes pas obligé de dire à l'opérateur quels sont vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qui sont juste une démarche marketing qui est différente de la démarche sécuritaire administrative. Les trois opérateurs ont procédé à une simulation d'identification des abonnés devant la Commission nationale. Celle-ci, composée du ministère des Postes et des Télécommunications, l'ADIE, l'ADAF, l'ARTP et les opérateurs, a apporté des rectificatifs dans le contenu des fichiers d'identification dans l'intérêt de l'usager. Nous reparlons de la participation du Sénégal au Sommet mondial de la Société de l'information. Dans les panels, le ministre des Postes et Télécommunications a présenté les actions du Sénégal en matière de TIC. Il a également été reçu par des partenaires, notamment le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications en voie spéciaux à Genève, Alou Ndiaye et François Sec. Le Sommet mondial de la Société de l'information 2016 est aussi une série de rencontres de haut niveau, de sessions et d'ateliers thématiques. Inclusion et accès pour tous à l'information, c'est le thème de l'une des sessions à laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a participé. Dans un dialogue interactif avec la Serbie, la Turquie, le Nigeria et le Népal, il a présenté les efforts et priorités du Sénégal. Nous sommes en train de mettre en place un parc de technologies numériques dont l'objectif c'est de soutenir le développement de l'industrie et des types et la création d'emplois 100 000 à l'horizon 2025. La démocratisation de l'accès à l'Internet, notamment avec la couverture des zones rurales et périurbaines, avec la création d'un centre multimédia communautaire. Et je salue l'appel lancé ici par le ministre algérien pour plus en tout cas de solidarité en faveur des pays africains. Au cours du panel organisé par l'AXIS, Société civile africaine sur la société de l'information, le Sénégal, le Soudan, l'Afrique du Sud et le Rwanda ont tenté d'élaborer des stratégies appropriées entre les TIC et les objectifs de développement durable. Dans notre panel justement, le Sénégal était un exemple parce que tous les chantiers qui sont lancés par le Sénégal sont ressortis avec force et montrent la voie à suivre. Donc vraiment je félicite monsieur le ministre et à sa tête aussi le président de la République pour cette vision novatrice qui peut nous positionner comme un hub en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique. Les ressources humaines sénégalaises sont reconnues partout et vraiment la vision qui est dans le plan Sénégal émergent, dans la politique de développement numérique et tout, va dans le sens de promouvoir cette chance que nous avons d'arriver à une révolution numérique. Auparavant, la délégation sénégalaise a été reçue par le secrétaire général de l'UIT. Une audience fructueuse puisque l'institution est prête à accompagner notre pays dans le développement des TIC. Nous avons beaucoup discuté des grands enjeux qui touchent le développement, la coopération pour mieux faire face au grand défi des TIC. Le Sénégal est libère dans le domaine des TIC. Je pense que nous avons beaucoup d'opportunités à saisir pour donner un mieux-être à nos populations. A l'ère de la révolution numérique, développer une vision globale africaine devient une exigence. C'est le meilleur moyen d'espérer réduire le gap numérique. Demain, nos envies spéciaux à Genève, Alunia et François Sec reviendront sur les conclusions du 11e sommet mondial de la Société de l'information. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a lancé ses opérations pré-hivernales. Cela fait suite aux directives du chef de l'État en conseil des ministres. L'entretien des réseaux de drainage des eaux pluviales et celui des stations de pompage a démarré. Ces opérations se déroulent aussi bien à Dakar que dans les régions Lusbilsa. Les opérations pré-hivernales ont débuté depuis le mois d'avril. Sur le terrain, les agents procèdent à l'entretien des réseaux de drainage des eaux pluviales. A la station d'épuration de Camberène, les ouvriers sont à pied d'oeuvre. On est en train de déboucher les canals pour préparer l'hivernage. On a commencé depuis deux jours, depuis hier. Des canaux d'eau pluviales de Tiaroy sont aussi passés au Pinsin. Là également, l'Office national de l'assainissement du Sénégal a déployé de gros moyens pour encrétiner des stations de pompage. C'est pour prendre tout le sable et préparer l'hivernage. Nous sommes passés sur le canal des fronts de terre, là aussi pour montrer les procédures de curage des regards avec les grilles à valoir, avec les aspiratrices. Et nous avons terminé ici par la station de Grand Yon, où vous avez vu l'enlèvement des déchets dans la bâche à eau. Le système de télésurveillance des stations et de la géolocalisation constitue la grande innovation de l'ONAS. Toutefois que nous avons des tartes, ou bien des objets qui sont durs, à l'intérieur des conduits, elle va gratter les tartes, les enlever, elle va rendre la conduite bien circulaire. Nous avons maintenant des caméras d'inspection de réseau et des outils de fraisage d'inspection de réseau qui nous permettent, suivant les réseaux faits par les prestataires, de prendre des parties au hasard et de faire passer notre caméra pour mesurer la qualité du curage. Les grands travaux ont été effectués pour un coût global d'un milliard 400 millions de francs CIPA. L'objectif de l'ONAS est de diminuer progressivement les inondations. L'inondation a beaucoup diminué dans ce pays. Il faut dire, en 2012, 2011, 2010, ainsi de suite, c'était des populations entières qui ont été placées à success dans les écoles. L'année dernière, malgré le fait qu'on a eu 600 et quelques millimètres à Dakar, ce qui ne s'est jamais produit depuis 1983, le département de Dakar, on n'a déplacé aucune personne. L'ONAS travaille pour que tous les réseaux soient fonctionnels. Les stations seront curées, assurent la direction générale. Tous les dispositifs, moyens, matériels, humains seront mis en exergue pour assurer le bon fonctionnement des ouvrages. La procédure d'appel d'offres est en cours pour le curage des stations à ciel ouvert. La quatrième édition de la foire artisanale de Gédiouaïe s'est ouverte à l'esplanade de la ville. Le thème retenu est formation et insertion des jeunes dans les métiers innovants. Le maire Ali Oussal, qui a présidé la cérémonie, a sollicité l'appui de l'État pour la réalisation du projet de parc pour les artisans. Aminata Mbengapal. La foire artisanale de Gédiouaïe est une occasion de promouvoir l'expertise locale. Pour cette quatrième édition, le thème retenu est formation et insertion des jeunes dans les métiers innovants. Parce que 2016, c'est l'année de la jeunesse. Donc nous avons voulu placer cette édition dans le cadre de cette thématique qui concerne la jeunesse. Vous savez, la banlieue est confrontée à un certain nombre de difficultés, notamment de chômage et d'oisivité des jeunes. Et nous avons voulu, à travers la foire, mettre en exergue le potentiel artistique, artisanal, culturel et économique du département dans sa globalité. Le maire de la ville qui a présidé la cérémonie d'ouverture a magnifié cette initiative. Il a par ailleurs sollicité l'appui de l'État pour la réalisation d'un projet de parc pour les artisans. Spécialisé notamment dans les métiers de l'automobile, dans les métiers du bois, dans les métiers de la mode, de la couture et de la coiffure. Nous sommes préoccupés par ces différents secteurs, parce que nous savons que l'essentiel de l'économie de la banlieue en général et plus particulièrement l'essentiel de l'économie du département de Guédiaouaï repose sur l'artisanat. C'est le secteur qui pourvoit le plus grand nombre d'emplois. Un appel entendu par l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat qui compte accompagner la mairie pour la réalisation de ce projet. Nous avons inscrit dans le budget 2016-2017 dans le PCI l'accompagnement pour l'installation et l'aménagement des sites. Il vient de le dire, nous sommes prêts à accompagner la mairie de Guédiaouaï à aménager ce parc artisanal qu'ils veulent mettre en place. C'est un engagement que l'APDA prend ici même, parce que nous sommes là, ce sont des partenaires, depuis plus de 4 ans nous sommes avec eux. La foire a enregistré la participation de plusieurs secteurs, de la couture à la coiffure, en passant par la transformation des produits locaux et le micro-jardinage bio. Vraiment, on est content de la foire, parce que ça nous permet d'exposer nos produits. Parce qu'on est à Guédiaouaï, vous savez que Guédiaouaï est un peu enclavé. C'est pour montrer le développement, ce que font les femmes dans le département de Guédiaouaï, pour valoriser aussi nos produits locaux. La coopérative des teinturiers de Guédiaouaï s'est également distinguée du citron, du tamarin et du coton, produits utilisés pour faire de la teinture. D'antan, quand les gens faisaient la teinture, ils avaient l'habitude de verser la teinture même au-delà du sol, ce qui fait que ça posait un problème réel de santé publique. Donc par rapport à ça, on a trouvé une alternative, qu'il s'agit de s'investir dans la culture bio, donc faite à base de plantes. La foire de Guédiaouaï, c'est aussi l'occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser les populations sur la nécessité d'adhérer au mutuel pour bénéficier de la couverture maladie universelle. On est là pour exposer, pour véhiculer des messages, les messages sur les différentes maladies et surtout pour les mutuels de santé. Parce que nous habitons dans des communes où les gens n'ont pas de prise en charge. Et aujourd'hui, on sait que la couverture maladie universelle, c'est une urgence, ce n'est plus une nécessité. Et on est là pour donner l'information. 80 stands sont aménagés pour cette foire artisanale de Guédiaouaï qui se tient du 6 au 15 mai 2016. La région de Fatik a également pris part à ce rendez-vous annuel commercial. L'agence de promotion des exportations se déploie dans le sud du pays. A Sédiou, les producteurs et exportateurs de la mangue ont été formés sur l'hygiène, la sécurité sanitaire et les bonnes pratiques au champ et en station de conditionnement. L'objectif de ces sessions de formation est de booster la filière mangue et de renforcer sa compétitivité. La région naturelle de la Casama se produit une quantité importante de mangue, 60% de la production nationale. Toutefois, cette production record est la moins exportée et dans le cadre du programme d'amélioration et de la compétitivité de la mangue sénégalaise, l'agence sénégalaise de promotion des exportations tient des sessions de formation au profit des producteurs et exportateurs. L'objectif de ce projet, d'amener cette filière-là de la mangue du sud à beaucoup plus de compétitivité. C'est pour cela, bien entendu, le gouvernement du Sénégal, dans une démarche très intégrée, a élaboré ce projet pour pouvoir accompagner les acteurs. Nous sommes sur, bien entendu, l'exportation, c'est-à-dire au bout de la chaîne de valeur, mais vous saurez qu'on part du marché pour venir à la production. Le Sénégal, comme vous le savez, exporte pratiquement plus de 16 000 tonnes sur une production de 120 000 tonnes. Ce qui veut dire que c'est des filières qui se portent bien, mais qui peuvent être améliorées, donc l'exportation peut être boostée à travers la maîtrise de certains aspects liés à la santé, l'hygiène, mais aussi tout ce qui est qualité. La CPEX déroule ses sessions de formation en collaboration avec la Direction de la protection des végétaux, un partenariat stratégique qui permet d'aborder les difficultés du secteur. Nous sommes venus ici en compagnie de la Direction de l'horticulture, qui est chargée, elle, de la... de bonnes pratiques. Nous avons entendu par les producteurs parler de multiplication de l'obtention de plantes de qualité. Donc avec les pépinières, c'est un premier point. Le second point, c'est le surgreffrage des grands arbres qui sont ici à Séjou, ce qui permettra vraiment de réduire vraiment les nombreux problèmes de maladie. Dans ces problèmes-là, la qualité occupe une place très, très, très importante et c'est dans ce cadre que ces sessions de formation sont tenues. Bien entendu, on est dans le cadre du commerce et précisément le commerce international où les standards du marché sont assez importants. Il faut amener l'offre sénégalaise, la manque sénégalaise à pouvoir répondre à ces normes du marché. Les producteurs et exportateurs qui participent à cette session de formation ont apprécié la démarche de la CPEX. Cette session est venue à son heure parce que bientôt nous allons entrer dans la phase de la récolte. Donc il est tout à fait normal que nous aient des connaissances pour une très bonne production sur l'hygiène et surtout sur la compétitivité. Durant trois jours, les participants seront outillés sur l'hygiène, la sécurité sanitaire et les bonnes pratiques au champ et en station de conditionnement. Objectif final, bousser la filière afin de renforcer sa compétitivité. Dans l'actualité nationale, toujours ce nouveau partenariat entre la RPS et le Soleil, ces deux médias ont signé cet après-midi un protocole qui consacre une collaboration informative et commerciale et ces deux services veulent surtout donner à l'économie toute la place qu'elle mérite dans leur support. Le Soleil a lancé un nouveau magazine Soleil Business et la RTS ne va pas tarder avec 26 minutes à Ramdaou. C'est une vieille doléance de l'opinion que le Soleil et la RTS entendent de satisfaire ensemble. Plus d'économies dans les médias, deux entités du service public, deux grosses pointures de la presse pour des débats économiques de qualité. Si vous regardez la grille de la télévision et de la radio, certes, il y a des magazines à caractère économique, mais notre souci, notre ambition, c'est de les étoffer et de les orienter aujourd'hui vers de nouvelles perspectives. Et le Soleil a une expérience avérée dans ce domaine. Pourquoi ne pas faire établir un partenariat entre le Soleil et la RTS comme médias, mais entre ces deux médias et d'autres structures qui, peut-être, sont intéressées aux questions économiques ? Je trouve que nos deux entreprises sont complémentaires. Vous êtes dans l'audiovisuel, donc le son et l'image. Nous sommes dans des supports papiers. Je pense que cette convergence est devenue aujourd'hui une nécessité. En fait, l'économie, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général, est une science sociale, certes, qui a quand même sa complexité, mais notre rôle, le rôle de nos deux entreprises, c'est de rendre ce qui est complexe beaucoup plus accessible à nos populations. La collaboration intervient à un moment où la RTS s'apprête à lancer un tout nouveau magazine économique. Écomat, d'une durée de 26 minutes, le Soleil, quant à lui, a déjà mis sur le marché, un bimentiel économique et financier, Soleil Business, qui en est à son troisième numéro. On l'a fait avec un partenariat, avec le Financial Times, qui est le premier journal économique au monde. C'est pour participer au débat économique national. Parce que, bon, on fait ce reproche souvent. Le président de la République, Macky Sall, nous a même invités à tous les Sénégalais de davantage porter le débat économique dans ce pays. Je pense que ce partenariat est une contribution dans ce débat. Le Soleil, la RTS, deux rédactions qui vont faire une pour que l'économie ne soit plus le parent pauvre des médias. La révolution du contenu économique en marche. Vous pouvez voir un journal, support papier, utiliser le support télé, utiliser le support radio, utiliser Internet, tout cela pour avoir un paquet à offrir aux citoyens, parce qu'on ne peut plus dire aux lecteurs, aux téléspectateurs ou auditeurs. Donc, aujourd'hui, c'est les supports d'information qui ont évolué et c'est pourquoi nous aussi nous sommes appelés à évoluer. La RTS et le Soleil, c'est aussi un partenariat commercial à travers un joint venture synonyme d'un paquet du commun, une offre à la fois télé et presse écrite. Les frontières, entre presse écrite, radio et télé, sautent. Voilà, la RTS et le Soleil ensemble pour donner une nouvelle dynamique à l'actualité économique. Créer un dialogue entre les acteurs des universités et les entrepreneurs, c'est l'objet de la première édition du forum UCAD Entreprises. L'initiative devra permettre une meilleure connaissance et une interactivité entre les différentes parties. La professionnalisation de la formation et l'insertion des diplômés, une préoccupation qui a motivé la tenue de ce premier forum UCAD Entreprises. Il a réuni acteurs du secteur professionnel, étudiants et professeurs pour de larges échanges. Le besoin de professionnalisation a pour but de mieux préparer nos étudiants au monde du travail, de raccourcir le délai entre la fin des études et le premier emploi et aussi de rendre nos diplômés, bien sûr, plus rapidement opérationnels dans l'entreprise, appelé le reputement. Ces étudiants qui viennent passer des années chez nous, nous voulons leur donner l'opportunité d'interagir avec les entreprises et les organisations diverses. Notre choix pour cette première édition, c'est de travailler avec des organisations en réseau. C'est pourquoi nous avons opté pour, comment dire encore, pour le Congad, par exemple, pour la Popas, qui est une organisation qui regroupe des entreprises dans le secteur agricole, plus de 200 entreprises. Nous avons aussi fait appel aux sociétés nationales, la SDE, la Senelec, qui ont des agences partout et qui doivent pouvoir nous donner beaucoup de stages à court terme. Le FUCAD sera décliné en sous-concept des conférences, des ateliers, des emplois, des conventions, de l'entrepreneuriat, autant d'activités qui permettront aux différentes parties prenantes de trouver leurs intérêts. Nous allons mettre en place un dispositif qui permettra, en tout cas à nos étudiants, à nous, de finir leur projet, d'avoir de très bons projets, des projets bancables, qui pourraient être présentés aussi bien auprès des organismes de financement public qu'au niveau des banques. Nous avons des étudiants de qualité et vous allez voir, dans la mesure où nous voulons introduire les ruptures, notamment en organisant des événements comme ce forum, nous allons attaquer le monde du travail. Dans un contexte de surpeuplement de l'UQAD, de réformes universitaires, ce forum vient à point. C'est l'occasion pour certains diplômés de s'insérer dans le milieu professionnel et ces derniers ne tardent pas à entamer les échanges. Goudiri, dans la région de Tamba Kounda, sera bientôt dotée d'un lycée moderne. L'ouvrage d'une valeur de plus de 250 millions de francs est financée par les fils de la localité basée en France, le PISD, et la coopération française. La pose de la première pierre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France et du gouverneur de Tamba Kounda, Abdoulaye Simkare. C'est ici que doit s'ériger le prochain lycée du département de Goudiri, une infrastructure de dernière génération qui fait déjà le bonheur des apprenants. Nous sommes très contents, surtout avec l'arrivée de l'ambassadeur. Les conditions d'accessibilité et aussi les manques de salles, des foies, des tables bas, et surtout certains matériels comme des ordinateurs. On espère bien sûr, on obtient le nouveau lycée là, tout va sur les lycées là. Il s'agit d'un projet exceptionnel, qui porte sur la construction et l'équipement du lycée départemental de Goudiri, qui comprend deux blocs pédagogiques, un bloc administratif, 16 boxes de toilettes, un terrain multisport, une loge gardien, et tout cela clôturé sur un terrain de 2 hectares. Une infrastructure qui vient à son heure et qui renforce nos ambitions de réussite pour notre peuple. Le bâtiment dont nous allons poser la première pierre, selon l'expression consacrée, sera mieux situé et plus grand. Le projet est évalué à 254 millions de francs. Il est le fruit d'un partenariat entre les immigrés de la localité basée dans l'Hexagone, le PASD et la coopération française. Cela a été cotisé par tous les immigrés. On a reçu l'aide du département de Goudiri, on a reçu l'aide de la région Île-de-France, on a reçu l'aide du PASD, et ensuite, ici, au niveau local, on a reçu l'aide du conseil départemental de Goudiri. Cette première pierre n'attendra pas pendant plusieurs années la deuxième. Cette première pierre, elle est le véritable lancement d'un chantier qui sera fini dans quelques mois. Cette région va devenir une des priorités de la coopération européenne dans le prolongement du sommet de la Vallette. Le projet a été élaboré il y a juste un an et les travaux vont démarrer au cours du mois de juin. Devant la diligence, le gouverneur salue un bel exemple de co-développement. Ça, c'est le fruit de la coopération. Ça, c'est le fruit du co-développement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs sociaux, à travers les immigrés, à travers les cultures locales, doivent aider l'aide à l'aide au Sénégal, doivent aider les partenaires à venir se assembler au Sénégal. Et comme vous l'avez dit, le meilleur moyen de le faire, c'est de donner une contribution. Comme l'a fait le président du conseil départemental, comme aussi l'ont fait les immigrés. Parce que celui qui contribue au développement, parce que c'est le meilleur moyen de son pays. En fin de mission au Sénégal, Jean-Félix Paganon va, au cours de ce séjour dans la région, visiter d'autres réalisations d'expatriés basées en France. Le syndicat national des travailleurs des industries Corgra et activités similaires du Sénégal salue l'engagement de l'État pour la Suneor. C'est les travailleurs qui veulent la sécurisation de la Suneor et une relance des autres industries sénégalaises en difficulté. Ces membres de la CNT-CFC ont tenu un point de presse suivi par Anaïs Nianyamané. La Suneor est une société sénégalaise qui s'active dans la production, le conditionnement et le raffinage de l'arachide. Depuis quelques années, la société rencontre d'énormes difficultés. La Suneor société en difficulté devra être relancée pour le bonheur de la filière arachide, de ses partenaires sociaux, mais aussi pour les travailleurs, directs comme indirects, qui sont un très grand nombre. Des solutions existent face à la campagne arachidienne. La relance va se faire surtout au niveau du raffinage, du conditionnement. Et là, si l'État nous donne les moyens, le raffinage et le conditionnement pourront supporter les charges de la société en attendant les prochaines récoltes. La Suneor de Bel Air et ID qui peut raffiner et conditionner, mais aussi il y a Djourbel qui peut conditionner. En deuxième temps aussi, il y a Djourbel qui fait des produits annexes. Nous pensons que l'État doit soutenir, mais aussi protéger l'industrie locale. Au-delà de la Chineor, les syndicalistes demandent à l'État d'accompagner le redressement d'autres industries. Transrail aujourd'hui est aussi en voie de relance. Les ICES ont trouvé un repreneur qui accepte d'investir près de 75 milliards de francs CFA pour sa relance. Air Sénégal International, comme vous le savez, vient d'être dissoute, cette société, mais une autre va naître de ses cendres. Aujourd'hui également, l'État a exprimé sa volonté de maintenir la salle parce qu'il était fortement question de fermer cette unité industrielle. Le syndicat national des travailleurs des industries des corps gras et activités similaires du Sénégal, CNTS-FC, attire l'attention de la nouvelle direction sur le respect du cahier des charges, ce qui devrait faire repartir la machine Sénéor au grand bonheur des travailleurs et des consommateurs. Dans l'actualité internationale, nous irons en Allemagne, en France et au Brésil, mais démarrons par le Mali où des assaillants ont attaqué un camp de l'armée malienne récite de Sénal-Uneval. Un camp militaire de l'armée malienne a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Gao par des assaillants non identifiés. Un soldat et un combattant ont été tués de sous-sécrétaires qui assurent que l'armée contrôle la situation. Les assaillants ont voulu prendre les armes du camp. Ils ne sont pas parvenus à leur fin. Le nord Mali était tombé en mars 2012 sous la coupe du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Attaque au couteau près de Munich en Allemagne ce mardi. Quatre personnes ont été blessées dont une grèvement. Le suspect avait des problèmes psychiques. Les enquêteurs n'ont pas établi jusqu'ici de motivation terroriste, ont annoncé les autorités quelques heures après avoir avancé la piste terroriste. Le ministère bavarois de l'Intérieur a affirmé que les investigations vont se poursuivre. En France, face au blocage des députés de gauche, le gouvernement a décidé de faire adopter sans vote du Parlement sa réforme controversée du droit du travail à l'origine de nombreuses manifestations ont annoncé plusieurs ministres. Le gouvernement a été convoqué à un conseil des ministres extraordinaire pour autoriser le passage en force de cette loi présentée comme la dernière grande réforme du quinquennat du président socialiste François Hollande à un an de la présidentielle. Le président de l'Assemblée brésilienne est revenu ce mardi sur sa décision prise la veille de suspendre le processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff un nouveau rebondissement dans cette crise politique. Valmir Maronao, président par intérim du Congrès des députés, a expliqué dans un communiqué revenir sur sa décision d'annuler le vote du 17 avril des députés qui avaient approuvé le lancement de la procédure de destitution. Retour chez nous avec la communauté chrétienne de Kaulak qui était en pèlerinage au sanctuaire marial de Ndiafat ce dimanche. L'activité coïncide avec la fête patronale du diocèse. L'évêque de Tiesse a dirigé la messe en présence du gouverneur. Beaucoup de conseils ont été donnés aux fidèles chrétiens clergiaux. Messe du pèlerinage de 16 ans de Kaulak ici au sanctuaire marial de Ndiafat. La forte communauté chrétienne s'était donnée rendez-vous pour cette journée de prière qui coïncide avec la fête patronale. Mgr André Gueye avec de Tiesse a présidé la cérémonie. L'autorité dans son homélie de revenir largement sur le thème choisi avec Marie contempler la miséricorde de Dieu pour être porteur de ce miséricorde. Avec tous les chrétiens du monde nous espérons de cette année sainte de la miséricorde que nous soyons davantage des messagers et des acteurs de miséricorde. Il faut d'abord contempler la miséricorde et ensuite l'accueillir dans nos vies. Et Marie nous accompagne de la miséricorde. Et puis, nous avons de la miséricorde